Bonjour à tous, il est 10 heures, c'est l'heure de notre webinaire consacré ce matin à la CloudGate. Je suis Sébastien Roux, ingénieur d'application chez Ericom et aujourd'hui on va parler de cette fameuse passerelle CloudGate. J'espère que vous m'entendez bien, que vous voyez bien mon écran. Vous pouvez faire un petit retour dans le chat si vous voulez, un petit pouce en l'air, un petit ok. Ça me permettra de savoir si tout va bien. Bien, je vois des pouces en l'air, donc tout à l'heure de fonctionner correctement. Merci à vous pour ce petit retour. Donc, commençons tout de suite cette présentation consacrée à la CloudGate. Nous vous allons voir aujourd'hui une petite présentation Ericom assez rapide puisque la plupart d'entre vous nous connaissez. Si ce n'est pas le cas, vous aurez l'occasion de nous connaître et puis on pourra discuter plus tard de vos projets par téléphone, par email, etc. N'hésitez pas à nous contacter. Ensuite, on verra qui est option, le fabricant de la CloudGate, les différentes versions de la passerelle CloudGate. Il y a plusieurs versions disponibles. Les cartes d'extension qu'on peut rajouter dessus. On verra ensuite la partie programmation avec l'Ubitrade, la nouvelle solution CloudWizard qui permet de simplifier un petit peu le déploiement de vos capteurs, des cas d'usage et puis une session de questions-réponses qui nous permettra d'échanger. Pour cela, vous avez une petite boîte à questions sur le côté droite ou gauche de votre écran. Je ne sais plus exactement où ça se situe. Vous n'avez pas le micro qui est ouvert, mais n'hésitez pas à poser vos questions. Je ne les prendrai pas au fil de l'eau, mais je les prendrai juste au moment de la session de questions-réponses. Mais vous pouvez quand même les poser au fur et à mesure de la présentation. Commençons avec une petite présentation rapide d'Ericom. Ericom, c'est une société qui a un peu plus de 20 ans d'existence dans le monde historique du M2M, des communications machine à machine, de conversion de protocole et d'accès distant. Et plus récemment, avec les nouveaux protocoles IoT, l'Ora1, Citrox, etc. On est arrivé aussi sur ce marché. Ericom, c'est une société qui a son siège social qui est à Paris, à côté de la Tourmont Parnasse. Et deux autres bureaux, un bureau à saumur où je suis situé, qui est un bureau technique et commercial. Et la partie administration des ventes et logistiques qui se trouve à Boufférée en Vendée. Ericom, c'est 13 personnes. Ça va de la partie administration, logistique, commerciaux, mais aussi le support technique. Et ça, c'est un des points forts d'Ericom, c'est qu'on ne fait pas que vendre du matériel, mais on vient aussi vous aider en avant-vente, en après-vente. On en reparlera juste à part. Et puis, une équipe marketing qui permet de nous faire de la communication sur les réseaux sociaux, sur de faire des événements tels que des salons, etc. Voilà, pas mal de choses. Un petit aperçu de l'équipe commerciale. Donc, David Talon qui est le directeur commercial. Et puis, différents commerciaux, Jean-Michel, Patrice, Julien, les Juliens, puisqu'on a plusieurs Juliens au sein de l'équipe Ericom. En fonction de vos besoins, ils ont plus ou moins des attributions sur telle ou telle partie de notre portfolio. Donc, vous aurez affaire dans certains cas avec Patrice, dans certains cas au Julien. Voilà, n'hésitez pas à les contacter. Ils seront à même de vous répondre sur vos besoins. Qu'est-ce que Ericom propose au niveau de son portfolio, de ses solutions ? On va proposer une offre, ce qu'on dit, à tiroir, où on va pouvoir vous proposer à la fois des capteurs, donc des données, des objets qui vont aller collecter de la donnée sur vos usines, sur vos bâtiments tertiaires, etc. On propose aussi l'infrastructure réseau, qui va permettre de récupérer les données de vos capteurs et les repousser vers une plateforme IoT, une plateforme de mise en forme, de visualisation de vos données. Au-delà de tout ça, on propose aussi tout ce qui est les services IoT, c'est-à-dire qu'on va vous proposer de l'assistance technique pour vous dire quelle est la meilleure technologie qui correspond à votre besoin. Vous nous dites, je voudrais connecter tel équipement, j'ai telle contrainte, on peut vous proposer telle ou telle technologie en fonction du besoin. Et on va aussi pouvoir vous présenter, vous ajouter différents services au-delà du matériel. On va pouvoir vous ajouter des cartes SIM, on va pouvoir vous ajouter du service logiciel, des accès distants, etc. Donc, on a toute une offre. Comme je le disais, c'est une offre à tiroir. Vous ne pouvez prendre qu'une partie de cette offre. Vous pouvez prendre la partie capteur uniquement si vous avez le reste de l'infrastructure et de la plateforme. Mais vous pouvez aussi tout prendre si vous n'avez rien, si vous n'êtes pas équipé d'une des solutions. Au niveau des technologies qu'on a au catalogue, on a pas mal de technologies sans fil, que ce soit les solutions LP1 avec LoRaWAN, Sigfox, LTE-M et NBiotic. Ce sont des technologies longue portée, bas débit, avec des objets qui vont être principalement sur pile, autonomes en énergie pendant 5 à 10 ans. Donc, ça, c'est un de nos points forts. En fait, c'est cette gamme LP1. On peut proposer aussi des solutions radio ou Bluetooth pour d'autres types de communication. Donc, Bluetooth pour des communications faible portée. Radio, quand on veut faire un lien point à point, par exemple, passer une liaison série au travers d'une liaison radio, c'est possible, on a des solutions. Et enfin, on va avoir des solutions plutôt cellulaires avec les normes 3G, 4G, 5G qu'on connaît tous sur son smartphone, mais avec des équipements industriels, donc des routeurs industriels qui vont permettre de vous donner le meilleur débit avec des antennes externes, etc., en fonction de où vous êtes situé. Et on a aussi des solutions Wi-Fi et Ethernet un peu plus classiques que vous connaissez. Au niveau des marchés sur lesquels on se situe, on a un petit peu tous les marchés, on va dire. On a des clients qui sont dans le Smart Cities, donc connecter des éclairages publics, récupérer des informations de compteur d'énergie au niveau des communes, au niveau des villes, etc. Smart Energy, on va aller mesurer l'efficacité énergétique de bâtiments ou d'usines au travers de consommation électrique, consommation d'eau, consommation de gaz. Smart Industry, on va connecter vos équipements, donc on va rendre communicants vos automates, on va pouvoir collecter de la donnée de vos automates à distance et les publier sur un serveur pour vérifier le process, si la production est correcte ou pas. Asset Tracking, on a des solutions qui vont vous permettre de localiser des biens ou des personnes partout où elles se situent, en France ou à l'étranger. Smart Building, on va faire de la mesure de température, par exemple, pour piloter des chauffages électriques. On reviendra un petit peu tout à l'heure dessus, sur un cas d'usage. Et Smart Transport, on va pouvoir intégrer des équipements dans vos véhicules pour les localiser, pour donner un accès à Internet et rendre communiquants tous ces équipements. Quelques partenaires sur nos différentes activités, donc on reprend les activités collectées, transmettres et analysées que je vous parlais tout à l'heure. Sur la partie collectée, on a différents fabricants de capteurs. Wateco, qui est un fabricant français de capteurs IoT, LoRaWAN et Six Fox. On a Monit, qui est un fabricant de capteurs IoT américains avec une solution propriétaire. Robo, qui permet de faire de la mesure de consommation d'eau et surtout détecter les fuites d'eau sur vos canalisations, sur des blocs sanitaires, par exemple. Dire, tiens, j'ai une consommation d'eau inattendue le week-end, ce n'est pas normal. Beware, qui va proposer une solution de tracking avec la collectivité LPEM, avec un objet qui va être autonome pendant plusieurs années. Et enfin, P&I, qui propose une solution Smart Parking pour savoir si les places sont occupées par un véhicule ou non. Et donc, traquer en temps réel le nombre de places disponibles sur votre parking. Dans la partie transmettre, on a HMS, avec trois marques bien connues, qui sont EWON, Enibus et Inthesis. EWON pour la partie accès distant et collecte de données sur vos automates, sur un Siemens, sur un Schneider, sur un Home Run, sur un jeu, etc. Enibus, qui va permettre de la conversion de protocole entre différents automates et des ponts radio. Et Inthesis, qui va permettre des conversions de protocole type GTB, GTC, et puis s'interpasser avec des systèmes de climatisation. On a également Carelink, qui propose des solutions de passerelles LoRaWAN. Option, ça va être le sujet d'aujourd'hui, avec sa CloudGate. Et Advantech, qui propose des routers 4G, 5G pour collecter de la donnée. Enfin, on a la partie analysée, avec différentes marques de plateformes qui vont avoir chacune leur intérêt. IOSync, avec sa plateforme Careon, qui permet de visualiser vos données de capteurs divers et variés. capteurs IoT principalement, mais pas que. Exacom, qui va s'interfacer, qui va permettre de faire des rapports et des dashboards automatisés. Donc ça, pas mal avec la solution IONE, mais pas que non plus. Et Rileva aussi, qui va être une plateforme qui va s'interfacer avec les solutions IONE. Au-delà de proposer du matériel, même si c'est notre activité principale, on a aussi des activités de service. Donc en fait, on est une équipe commerciale et technique. En fait, on a les deux cordes à notre art, on va dire, avec des commerciaux qui sont assez techniques et qui vont pouvoir vous accompagner sur le terrain pour faire les choix de technologie quand vous avez un projet. S'ils sont un peu dépassés, parce qu'ils ne peuvent pas tout connaître, ils s'appuient sur l'équipe technique dont je fais partie pour trouver les meilleures solutions et répondre à vos attentes. On peut aussi vous assister en faisant des formations sur site ou à distance, sur des technos, sur des produits, des solutions sur mesure. On peut s'adapter, ça, on le fait régulièrement. On peut aussi vous accompagner sur l'installation. Alors, on ne fera pas la mise en service. Ce n'est pas forcément nous qui allons, par exemple, percer un mur pour aller fixer un capteur. On n'est pas intégrateur. Mais on est là en accompagnement. On peut venir en accompagnement pour un premier déploiement sur les bonnes pratiques pour remplacer la passerelle de LoRaWAN, par exemple, pour mettre les capteurs, etc. Et on est là aussi en support technique après-vente. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez acheté votre matériel, on est là aussi pour vous aider, pour vous assister quand vous avez des questions, que ce soit sur la mise en œuvre de vos capteurs, que ce soit un problème technique. Ça peut arriver. Voilà. On est disponible par téléphone ou par email. Youps. Ça, il t'a passé trop vite. Enfin, au niveau des services IoT, on a une plateforme IoT assez basique qui va permettre de faire de la visualisation simple. On peut aussi proposer des solutions de location de capteurs pour faire un petit POC. Ça peut être intéressant. On a une solution de cœur de réseau déporté LoRaWAN qui permet de faire du multi-site sur votre architecture LoRaWAN ou de faire du multi-gateway. Ça, ça peut être intéressant sur des réseaux qui commencent à prendre un peu de densité. Et on peut aussi vous proposer des cartes SIM multi-opérateurs. Donc, on a différentes solutions de cartes SIM. En fonction de votre besoin, vous mettez le quota de données que vous avez besoin et on vous propose la solution sur mesure. Voilà pour cette petite présentation Enicom. J'espère que c'est assez bref. C'est toujours la partie qui vous intéresse un peu moins souvent. Donc, voilà. C'était quand même pour faire un petit tour d'horizon. On va passer maintenant à Option et à la CloudGate et on va tout de suite voir qui est Option. Donc, Option, c'est un fabricant qui… C'est un bureau d'études à l'origine, bureau d'études électroniques, qui a développé différents modules, différents produits électroniques, comme on le voit sur la slide ici, et qui a été racheté dans les années 2010 par le groupe Crescent, qui est un groupe belge. Option aussi est un fabricant belge. Et Option s'est centré sur un seul produit qui est la CloudGate. La CloudGate, on va voir à quoi ça correspond, qu'est-ce que la CloudGate et qu'est-ce qu'elle fait. Donc, la CloudGate, le principe, c'est une passerelle multiprotocole qui va, à gauche, prendre des données d'entrée de capteurs divers et variés avec différentes technologies. Donc, on peut avoir du Wi-Fi, on peut avoir de l'Ethernet, on peut avoir des ports séries en RS-232, RS-485, de l'USB, des entrées tout au rien, analogiques, de la radio, etc. À l'intérieur de la CloudGate, on va pouvoir développer du logiciel. De base, il y a la gestion du firmware avec la gestion des connexions en Ethernet, en cellulaire, etc., qui permettent de maintenir une connexion active. Mais vous pouvez développer votre propre solution logicielle pour traiter vos données. Alors, ce qu'on appelle le développement en bordure de réseau, maintenant, ça parlera à certains. Donc, on va pouvoir récupérer des données de capteurs. Votre capteur, ça se trouve, il remonte X données. Vous en avez besoin qu'une seule. Dans ce cas-là, vous allez filtrer les données sur la CloudGate pour ne remonter qu'une seule donnée. Ça vous évite d'avoir trop d'envoi vers votre plateforme logicielle et ça vous permet de trier uniquement la donnée pertinente. Pour remonter les données vers la partie logicielle, vous pouvez remonter en Ethernet, en Wi-Fi ou en 4G les données vers votre portail. On va maintenant voir le portfolio de la CloudGate. En fait, il existe plusieurs modèles. On va les décrire tout de suite. Alors, on est maintenant sur la CloudGate en révision 4. La CloudGate existait en plusieurs versions. Alors, c'est ce qu'on appelle des versions hardware et des versions matérielles. Maintenant, toutes celles qui sortent de chez nous sont en révision 4. C'est-à-dire qu'elles ont toutes deux ports Ethernet, un port LAN, un port WAN et après, différentes connectiques en fonction du besoin. Donc, les révisions qui existent, on a la CloudGate LTE W, qui est la CloudGate 4G, donc la CloudGate avec le plus d'options. On a bien évidemment la version Ethernet uniquement, donc sans la partie cellulaire. Dans certains cas, vous n'avez pas besoin de connecter par carte SIM. On a aussi une CloudGate micro qui va être plus petite, qui ne va pas avoir de carte optionnelle, on verra par la suite. Et une CloudGate mini qui a une carte fixe d'un côté et une carte optionnelle de l'autre. Autrement, on a une CloudGate nano. La CloudGate nano, elle va permettre de se connecter sur une technologie LTE M. Donc, en fait, elle va remonter quelques données. Alors, elle ne va pas remonter autant de données qu'une CloudGate LTE W, puisqu'on utilise un réseau bas débit de la 4G et donc, on ne pourra remonter qu'une faible quantité de données. Il y a un produit un petit peu annexe dont je vais parler tout à l'heure, qui est la CloudGate Iobox. Pour résumer un petit peu au niveau des caractéristiques sur ces différentes versions, on va retrouver ici ce petit tableau qui décrit l'alimentation, les technologies qu'elles embarquent, les cartes d'extension, si elles sont disponibles ou pas. Et puis, la température et mémoire plage. Donc, la partie mémoire plage, c'est plutôt pour la partie développement de l'application où on a plus ou moins de place mémoire. Donc, on le voit qu'elles sont toutes alimentées entre 9 et 33 volts continue. Donc, une large plage d'alimentation. En fonction des modèles, vous voyez les types de connexions cellulaires. Donc, pour la LTE, WW, mini et micro, on reste sur du cellulaire standard. Sur la nano, on est sur une connectique LTE-M ou NDA-IoT. Donc, c'est les fameux réseaux IoT côté opérateur télécom. Et sur l'Ethernet, on n'a pas de connexion CDR, mais évidemment. Au niveau des cartes d'extension, la LTE-WW et la Ethernet disposent des deux cartes d'extension. Comme on le voit sur la photo de la LTE-WW en haut, on a une carte avant et une carte arrière. On va revenir juste après dessus. Sur la mini, la carte avant, donc la carte avec tous les connecteurs verts devant, elle est fixe. Donc, on ne peut pas y toucher. On pourra juste mettre une carte arrière de notre choix. Sur la micro, on n'a pas d'option de carte d'extension. Et sur la nano, on n'a pas de carte d'extension non plus, mais on a une connectique M-Bus ou série qui est disponible de base. Les passerelles sont bien évidemment industrielles. Elles vont tenir des plages d'alimentation étendues et des plages de température étendues. Donc, vous pouvez les embarquer dans plein d'applications ou dans des milieux un peu difficiles. Par contre, il faudra veiller à les mettre à l'abri de l'humidité et de la pluie. Elles ne sont pas étanches. Donc, il faudra les mettre dans un coffret électrique si vous les mettez en extérieur. Au niveau des cartes d'extension, il existe différentes cartes d'extension sur la Cloud Gate. Et c'est ça, sa force. C'est que de base, vous avez un petit routeur qui permet de faire de la connexion 4G et de distribuer un accès à Internet à vos équipements. Mais avec les cartes d'extension, ça devient une passerelle. Une passerelle qui va permettre d'agréger plusieurs technologies radio ou filaires pour collecter de la donnée sur vos équipements. Donc, en fait, on va adapter la passerelle en fonction de votre besoin. Donc, si vous avez des équipements qui sont en mode du CRTU, par exemple, vous voulez chercher des données en mode du CRTU, il suffit de rajouter une carte série industrielle et vous aurez une connectique RS485 qui va vous permettre de faire cela. Si vous avez des capteurs en LoRa, vous voulez aller chercher des données de capteurs LoRa, vous rajoutez une carte LoRa sur la face arrière et vous avez cette connectivité. Donc, les cartes avant et les cartes arrière sont différentes. on ne peut pas les inverser ou les switcher. Sur la côté carte arrière, vous êtes plutôt sur des protocoles en radio dans la plupart du temps avec, on le voit ici, une carte qui peut s'interfacer avec les capteurs Monit. On peut aussi avoir une carte Zigbee ou wireless Mbus. On peut avoir du Wi-Fi avec la carte WLAN et du LoRa avec la carte LoRaWAN. Côté cartes avant, on est plutôt sur des ports séries ou sur des ports Ethernet ou des choses comme ça, même s'il y a la carte BLE qui déroge un peu la règle. Mais on est plutôt sur des ports séries ou Ethernet, plutôt sur du filaire de ce côté. Au niveau du top, des cartes d'extension, on va dire, on est sur ce type de carte. on va avoir des cartes séries. Il y a deux types de cartes séries. La carte standard avec un port RS-232 uniquement et une carte industrielle avec du RS-232 et du RS-485. Ça, ça peut être intéressant si vous avez du mode bus, par exemple, pour aller interroger des équipements mode bus. Ensuite, on a une carte Smart Metering. Smart Metering, elle va être assez complète. Elle va avoir des entrées-sorties ou que vous allez pouvoir configurer en tout ou rien, en analogie, en entrée, en sortie. Voilà, c'est vous qui définissez le fonctionnement de ces IOs. On va avoir de la connectique I2C, du MBUS, donc pour aller chercher de la donnée de compteur MBUS sur le terrain. On peut aller jusqu'à pas mal d'objets, je crois qu'on peut aller jusqu'à plus de 200 objets MBUS, mais il faudra veiller à avoir une alimentation qui tient le coup, donc il faudra alimenter en 30 volts, je crois, la clôture. Et enfin, on retrouve sur cette carte une connectique RS-232 et 485. Donc voilà, vous avez beaucoup, beaucoup de possibilités avec cette carte Smart Metering. Ensuite, sur la partie port Ethernet, on a deux cartes qui permettent d'ajouter des ports Ethernet. Si vous voulez vous passer d'un switch, par exemple, vous pouvez rajouter cette carte 4 ports qui existe en basique, donc 4 ports switch full Ethernet en 100 Mbps et sinon, une carte 4 ports PoE qui va permettre d'alimenter via le port Ethernet vos équipements. Dans ce cas-là, il faudra aussi rajouter une alimentation. On le voit ici sur la carte au milieu. En fait, il y a une alimentation supplémentaire parce qu'il faut monter à 48 volts, je crois, de mémoire, la tension. Ensuite, on a la carte BLE, donc Bluetooth Slow Energy qui va permettre de collecter de la donnée de vos capteurs ou d'identifier des personnes ou des biens qui sont dans la zone. on peut mettre des petits tags BLE qui vont être sur des palettes, sur du matériel, sur une personne, sur les clés d'une personne et dès que la personne est dans la zone de détection, on va dire tiens, la personne est bien là. Donc ça, c'est possible avec cette carte BLE. Ensuite, la carte LoRa, la carte LoRa, elle permet de faire une gateway LoRa, on rajoute une antenne dessus et on va pouvoir déclarer nos capteurs LoRa sur la passerelle et récupérer environ une centaine de capteurs LoRa autour de cette passerelle. Enfin, la partie Wi-Fi qui permet de faire soit être en client soit être en point d'accès Wi-Fi. On a quelques limitations sur la partie point d'accès Wi-Fi où on est limité à 32 clients max et on a les deux gammes de fréquence en 2,4 et 5 GHz avec du 802.11 A, B, G et N. On ne sera pas sur du Wi-Fi 6 sur les dernières technologies mais ça permet quand même de connecter vos équipements. Produit un petit peu à part puisque c'est annexe à la Cloud Gate, c'est un produit qui va permettre d'étendre les connectiques et les entrées sorties de la Cloud Gate. La Cloud Gate est assez limitée en termes d'entrées sorties. Donc, si vous avez besoin d'étendre votre connectivité et d'étendre les entrées et sorties qui sont disponibles sur la Cloud Gate, on peut rajouter la Cloud Gate à Iobox qui dispose de 4 entrées analogiques, 8 entrées numériques, 4 sorties numériques, 4 sorties relais. Donc, il y a quand même pas mal de possibilités avec cette petite boite on va dire qui fonctionne soit en mode bus RTU soit en mode bus TCP. Donc, en fait, vous pouvez interagir avec elle de différentes façons. Et celle-ci peut être alimentée directement en PoE ou sinon avec une alimentation de 24 volts continue. Donc, voilà pour la partie matérielle. On va passer un petit peu sur les outils annexes et on va passer sur Cloud Gate Universe. Alors, Cloud Gate Universe, c'est une plateforme qui est disponible sur le web. Vous pouvez vous connecter, vous pouvez créer un login, un password. Ça va regrouper plusieurs choses. Ça va regrouper dans un premier temps la documentation. Vous allez regrouper toute la documentation de la Cloud Gate et de l'environnement autour de la Cloud Gate. vous allez pouvoir récupérer les dernières versions de firmware, logiciels, etc. Et vous avez un outil qui fait de la gestion de parc et c'est un des outils principaux de Cloud Gate Universe. C'est gratuit, c'est de base dans l'offre quand vous achetez une Cloud Gate. Vous allez pouvoir enregistrer votre passerelle ou vos passerelles et faire une configuration type que vous allez déployer sur toute ou partie de vos Cloud Gate. Donc en fait, vous pouvez définir une configuration je ne sais pas avec tel type de connectique cellulaire, tel type de programme logiciel en UG Thread derrière et de façon automatique quand vous allez connecter vos passerelles à Cloud Gate, elles vont aller récupérer sur cette plateforme Cloud Gate Universe leur nouvelle configuration. Donc ça, ça peut être très pratique quand vous avez un parc assez conséquent de faire des mises à jour à distance, de publier des nouvelles configurations. Sur cette plateforme Cloud Gate Universe, on va retrouver aussi des petits tutoriels, des petites vidéos par exemple sur la partie du UG Thread qu'on va voir tout à l'heure, comment bien débuter, comment installer, comment faire telle ou telle application et puis des petits exemples de programmation qui sont disponibles. Par exemple, ici à droite, c'est comment récupérer des données d'un capteur LoRa et les remettre à disposition en mode bus CCP. Voilà, donc il y a plein de petits exemples comme ça et plein de documentations sur ce portail Cloud Gate Universe. Je vous le dis, vous pouvez aller dessus sur cloudgateuniverse.com je crois et visualiser ou vous enregistrer pour visualiser les données, les informations. On va maintenant passer à l'Ubitred qui est un outil de programmation graphique. L'Ubitred, ça va vous faire, pour ceux qui ont l'habitude de développer un petit peu, vous devez connaître sûrement Node-Red. Node-Red, c'est un outil de programmation graphique qui ressemble étrangement à l'Ubitred. Alors, Node-Red, c'est un outil qui a été déployé par IBM, je crois à l'origine et qui est une solution open source qui est très pratique pour faire des pop ou pour faire de la programmation. L'Ubitred, c'est une adaptation un peu de Node-Red à la sauce option. L'Ubitred est là pour verrouiller un petit peu l'architecture de développement. Sur Node-Red, vous avez plein de communautés très actives sur Internet qui proposent des nœuds, une palette d'outils qui permet de faire telle ou telle chose, sauf que ces palettes d'outils ne sont pas forcément testées sur toutes les plateformes matérielles et ne sont pas forcément compatibles. Là, le but d'option et de l'Ubitred, c'est de verrouiller le fonctionnement de ces nœuds, de valider que tout fonctionne et de proposer des solutions qui vont marcher à coup sûr dans vos déploiements, que ce soit industriel ou tertiaire ou autre. Au niveau du fonctionnement, c'est assez simple pour ceux qui ne connaîtraient pas. On a une palette d'outils sur la gauche qui est assez bien fournie. Je crois qu'on a un peu plus de 150 nœuds disponibles. On va avoir des nœuds d'entrée qui vont aller chercher de la donnée sur vos protocoles, sur des solutions sans fil, sur des solutions filaires comme on l'a vu tout à l'heure, que ce soit du LORAC, que ce soit du DLE, que ce soit de l'ARS 232, 485 et autres. On va traiter les données avec des fonctions de traitement déjà intégrées et ensuite, on va publier les données. On a différents de sorties du MQTT, du HTTP, des sockets TCP. On va pouvoir publier la donnée soit en local, soit à l'autre bout de la planète vers votre application. En fait, on fait du cliquer déposer sur la partie centrale, qui est la zone de programmation. On peut faire différents onglets. On le voit en haut avec mes sheets 3, 6, 8, 9, etc. J'ai différentes pages et une zone de debug sur la droite qui permet de voir ce qui se passe dans notre programme. C'est assez simple finalement et assez pratique pour déployer des programmes. Quelques exemples de programmation l'Ubitrade. Celui qu'on a vu un petit peu tout à l'heure, la récupération de capteurs LoRa, je décode et j'enregistre où je stocke mes données. Et ensuite, la partie mode bus où je mets à disposition ma température et mon humidité par exemple de mon capteur. je crée une table d'échange mode bus qui me permet de récupérer mes valeurs qui arrivent de la partie LoRa. C'est un petit exemple simple mais on peut le complexifier. En bas, on a un autre exemple de programmation avec un exemple BACnet un peu plus complexe ici puisqu'on fait toute une table d'échange BACnet qui est un peu plus compliqué à gérer on va dire. Le programme peut se densifier très rapidement et c'est pour ça qu'il faut prendre des bonnes pratiques sur l'Ubitrade. On va maintenant passer à Cloud Wizard. Cloud Wizard, c'est une solution qui va permettre de simplifier et d'éviter de passer par la phase de codage ou de l'Ubitrade pour ceux qui ont moins d'affinité avec le code ou le développement. c'est une solution qui va être très pratique. Pourquoi ? Parce qu'en fait il y a certaines limites à l'Ubitrade. L'Ubitrade c'est très efficace ça fonctionne très très bien mais votre code peut vite devenir un plat de spaghettis comme je l'appelle souvent. Mes collègues sur la partie commerciale rigolent souvent quand je dis ça mais c'est vrai. Vous voyez là un exemple c'est une copie d'écran d'un programme d'un client qui met à disposition des données en mode bus TCP donc je fais une table d'échange il y a quand même quelques capteurs il y a quelques données donc ça commence à vite devenir le bazar. Alors soit on découpe avec plusieurs onglets dans notre programme et on essaye de rendre ça un peu plus lisible c'est une possibilité mais ça peut vite devenir compliqué. L'autre problème de l'Ubitrade comme je le disais tout à l'heure il faut maîtriser la partie développement logiciel même si on se dit c'est des nœuds c'est du cliquet déposé il y a un moment où il faut rentrer quand même un petit peu dans le code le code qui est utilisé c'est du UA c'est pas du javascript comme on a l'habitude sur Node-RED et donc ça peut freiner certaines personnes qui n'ont pas l'habitude de s'engager de programmation. Donc Log Wizard comme je le disais c'est une solution qui évite de passer par l'Ubitrade qui propose des formulaires web pour déclarer ces objets pour mettre à disposition les données directement en mode bus ou en backnet donc on peut avoir directement des choses qui fonctionnent sans rentrer dans l'Ubitrade et ça c'est pratique. Alors comment ça fonctionne ? J'ai différentes entrées donc LoRaWAN mode bus backnet mbus GPIO donc en fait je peux aller récupérer tous ces types d'entrées je vais avoir un traitement local donc j'ai une espèce de boîte noire on va dire qui est le fameux wizard à l'intérieur de la Cloud Gate et ensuite je mets à disposition les données soit en local ce qu'ils appellent loopback donc en mode bus ou en backnet soit je les publie vers des sorties un peu communes qui sont Microsoft Azure ou Amazon Web Service ou un truc un peu plus générique qui est le MQTT donc voilà donc je peux publier directement vers ces sorties mes données sachant que la force de Cloud Wizard c'est d'avoir toujours de plus en plus de capteurs et de fabricants qui sont décodés donc actuellement on est un peu plus de 45 fabricants qui sont supportés dans Cloud Wizard et en tout c'est un peu plus de 250 modèles de capteurs qui sont gérés donc on a les plus connus si j'en cite certains du Hating du NKE Wateco du L6 voilà on a énormément de capteurs qui sont décodés il ne faut pas hésiter à nous solliciter pour vérifier s'il y a la compatibilité et le décodage est déjà disponible si ce n'est pas le cas les développeurs en fait de la solution Cloud Wizard font le développement sur demande ça peut prendre alors une, deux semaines trois semaines en fonction de leur charge de travail et aussi de la difficulté à intégrer ce nouveau capteur mais ils le font gratuitement puisque leur but c'est d'avoir la plus courante base de données en fait possible sur les capteurs du marché au niveau interface alors j'ai fait quelques copies d'écran ici on est sur les données d'entrée donc je vais pouvoir sélectionner avec la partie Enabled le ou les protocoles d'entrée donc ça en fait je ne suis pas limité qu'à un seul protocole je peux en avoir plusieurs en parallèle donc ça c'est intéressant donc je peux aller chercher des données d'information en LoRa mais je peux aussi aller chercher des données en Nbus ou en mode bus donc ça ça peut être très pratique donc il suffit d'activer en fait c'est super simple c'est juste du cliquer dans un formulaire web et dire j'active ou non telle ou telle interface et quand j'ai activé mon interface ça me donne un nouvel accès à la partie de configuration de cette interface un exemple d'ajout de capteur dans la partie wizard LoRa ici pour ajouter un capteur alors là on a ajouté un capteur de chez WatEco qui est un intenso qui permet de faire la mesure de courant je vais rajouter les clés de sécurité donc là c'est des clés faptistes bien évidemment je rajoute la classe je crée ma ligne et ça va m'ajouter automatiquement mon capteur dans la base Cloud Wizard et on va le voir juste après ça va me créer directement des objets système ou standard avec les valeurs que le capteur peut remonter la partie objet système va remonter les informations de la technologie LoRa donc la force de signal le numéro de la trame montante ou descendante qui vient de remonter le spreading factor qui correspond à la vitesse de communication etc côté objet standard on va récupérer les données de mon capteur alors là on n'est plus sur le intenso sur un copier écran mais on est sur un pulse senso qui fait soit du comptage du comptage pour faire du comptage d'énergie sur des compteurs d'eau ou de gaz ou d'électricité ou alors du report d'état à tout ou rien donc ici on voit que mon capteur a remonté sur le compteur numéro 1 809 impulsions voilà donc là ensuite quand j'ai mes données qui remontent je peux cocher telle ou telle valeur qui vont m'intéresser et que je vais pouvoir publier en sortie on va voir juste après hop j'en remis un là donc si je coche telle ou telle donnée ces données vont être disponibles en sortie et je vais pouvoir les récupérer en mode bus en backnet ou les publier vers une sortie diverses ou variées sur ces sorties pour rappel j'ai activé une ou plusieurs sorties donc en fait je pourrais par exemple activer à la fois mode bus et backnet en parallèle donc si j'ai deux supervisions différentes avec chacune de leurs protocoles on pourrait mettre à disposition ces données sur ces deux protocoles et donc ce que je disais tout à l'heure c'est qu'ici quand je coche les données ça va me générer automatiquement une table d'échange mode bus par exemple dans le cas présent avec mon spreading factor le RSSI qui est le niveau de signal le SNR qui est le rapport signal sur bruit voilà j'ai tout à disposition dans mon tableau et en fait avec un outil un mode bus doctor ou bien simplement votre supervision vous allez pouvoir chercher vos données donc ça c'est vraiment hyper pratique puisqu'il n'y a pas de code à créer en fait il y a juste un petit peu de configuration mais c'est vraiment très simple voilà pour la partie la partie Cloud Wizard donc c'est vraiment la partie Cloud Wizard et je me répète mais c'est vraiment pour simplifier vos déploiements pour un profil intégrateur qui n'a pas l'habitude de faire du code c'est vraiment la solution idéale on va passer sur une petite aparté qui peut être vraiment pratique c'est une fois que vous avez déployé votre Cloud Gate dans différents sites clients vous n'êtes pas forcément sur site votre client des fois vous demande de rajouter un capteur ou vous demande de changer tel ou tel paramètre vous n'avez pas forcément l'accès distant puisque c'est caché dans le réseau de votre client on peut vous proposer une solution d'accès distant avec une solution VPN qui s'appelle SRAS qui est dédiée à la Cloud Gate en fait SRAS va permettre de faire un accès distant via des tunnels VPN sécurisés alors au travers de VPN IPSec ou OpenVPN jusqu'à votre Cloud Gate et comme ça administrer votre Cloud Gate voir ce qui se passe etc donc ça ça peut être vraiment pratique quand vous êtes loin du site et ça évite les déplacements juste pour changer de paramètre dans l'interface web de la Cloud Gate voilà pour cette présentation on va passer à deux petits cas d'usage rapides et puis après on entamera la session de questions réponses un petit cas d'usage plusieurs cas d'usage qui ont été fait par nos clients plutôt dans le monde GTB GTC c'est-à-dire j'ai un bâtiment avec des données existantes avec des capteurs existants une supervision de mon bâtiment au niveau je ne sais pas de la gestion de température etc mais j'ai besoin de rajouter des capteurs tirer du fil c'est toujours contraignant et ça coûte cher pourquoi ne pas passer par des solutions sans fil et la Cloud Gate propose ceci c'est-à-dire qu'elle va proposer du LoRaWAN par exemple pour aller récupérer d'autres données qui n'étaient pas récupérées jusqu'à présent par exemple des données en LoRa qui vont aller récupérer des données de consommation d'énergie qui vont aller récupérer des données de température ambiante dans différentes salles dans les bureaux dans les salles de réunion ou que sais-je encore la Cloud Gate va décoder les données et les mettre à disposition par exemple sur du backnet utilisé généralement sur des solutions GTB donc la supervision va pouvoir aller chercher facilement ces données et les ajouter dans le programme qui a été fait autre solution qui a été mise en oeuvre toujours au travers d'une solution LoRaWAN c'est la gestion et du pilotage de chauffage pour des bâtiments on va pareil récupérer des données de température d'ambiance avec des sondes dans le cas présent c'était du Wateco donc des sondes de température et de l'humidité dans différentes pièces et en fonction de la planification en fonction des horaires en fonction de la température je vais piloter mon chauffage électrique ou mes chauffages électriques avec un boîtier fil pilote qu'on voit juste au dessus du radiateur qui est un boîtier qui peut générer six ordres les six ordres fil pilote donc confort éco éco-1 hors gel etc et donc vous allez pouvoir piloter finement vos chauffages électriques de cette façon c'est un peu d'actualité en ce moment avec les problèmes d'énergie qui coûtent cher voilà donc ça ça peut être assez pratique et ça remonte souvent en mode bus et c'est piloté en mode bus par un système externe c'est pas forcément la cloud gate directement qui va gérer la programmation horaire et le pilotage la cloud gate elle va récupérer les données LoRa les mettre à disposition en mode bus et puis c'est un système externe qui va piloter le fonctionnement du chauffage voilà pour cette présentation je pense qu'on a fait à peu près le tour sur cette partie cloud gate je suis à l'écoute de vos questions vous avez la petite boîte à questions qui est sur votre droite ou votre gauche je ne sais plus sur votre écran n'hésitez pas à poser vos questions je vais y répondre et s'il y a des choses dont je ne peux pas répondre on verra par la suite vous nous faites un email et puis on sera là pour vous répondre sur ces besoins alors je commence avec les questions nous sommes à la recherche d'une solution pour recevoir et traiter des SMS à la volée sur un automate ou à ce qu'il y a nous devons traiter des SMS issus de plusieurs dispositifs de comptage d'eau en regardant le message sur changement d'état de manière totalement asynchronie oui on peut faire du traitement de SMS directement dans la cloud gate ça c'est possible alors c'est pas possible directement avec le wizard mais ce sera possible avec l'ulitrade avec un peu de traitement mais il n'y a pas de problème je vois du bacnet dispo objet schedule dispo je ne sais plus j'ai plus en tête la partie disponible sur les schedules je crois que c'est disponible mais j'ai un doute donc ça il faudra pareil affiner la recherche n'hésitez pas à nous envoyer un email on a une boîte qui s'appelle support arrobas ericom.fr pour toutes les questions techniques n'hésitez pas à nous solliciter quels sont les devices laura déjà décodés Atim, MKE, L6 etc alors la liste est un peu longue comme le bras je n'ai pas tout mis puisque sinon je n'avais pas assez d'une slide mais Atim, MKE, L6 sont décodés on a d'autres marques qui sont aussi décodés il ne faut pas hésiter à nous solliciter aussi pour avoir les capteurs qui vont être disponibles en nous précisant je ne peux pas vous fournir toute la liste je ne dois pas l'avoir à jour mais si vous me précisez le modèle le fabricant et le modèle je peux retrouver dans la liste ce qui est disponible BACnet, Modbus et client en client et ou serveur alors BACnet et Modbus peuvent être client et serveur c'est à dire ça peut être des entrées donc en fait on peut aller chercher de la donnée en BACnet ou en Modbus sur des équipements donc ils vont être clients ils vont aller chercher de la donnée sur des équipements sur des capteurs et de l'autre côté en sortie on va être serveur donc on met à disposition les données on fait une espèce de table d'échange on va dire et la supervision vient récupérer les données qui sont décodées ensuite on pose van Micropelt dispo je ne connais pas donc il faudrait que je me renseigne mais pareil envoyez-moi un email là-dessus je n'ai pas la réponse est-ce qu'on peut programmer directement le CloudGet sans passer par Node-RED ou le CloudWizard alors oui il existe un SDK un SDK pour développer directement je prends C ou C++ directement dans la CloudGet mais j'avoue que je ne maîtrise pas la solution là c'est un niveau avancé mais si vraiment il y a besoin d'aller aussi bas je pourrais vous fournir un peu de documentation comment être informé de la mise à jour de la liste des devices décodés alors il n'y a pas d'alerte email ou de choses comme ça qui est faite après il ne faut pas hésiter à solliciter ou à solliciter nos équipes techniques pour avoir la dernière version de CloudWizard c'est vrai qu'il y a tout le temps des nouvelles versions puisqu'il y a des codecs qui sont ajoutés fréquemment donc il ne faut pas hésiter à nous solliciter pour savoir quelle est la dernière version alors CloudWizard est intégré dans la CloudGate non CloudWizard n'est pas intégré dans la CloudGate c'est une option supplémentaire qui est payante mais c'est juste une licence one shot on va dire où vous allez payer une seule fois pour la licence CloudGate par CloudGate et puis après c'est disponible à vie sur votre CloudGate bonjour il n'y a pas besoin de connexion Internet pour en interrogation alors je ne sais pas il m'a manqué la fin de la question non il n'y a pas forcément besoin de connexion Internet pour récupérer les données donc vous pouvez être autonome et fonctionner avec le Wizard ou sans le Wizard de façon sans connexion Internet donc vous pouvez par exemple collecter de la donnée en LoRa la traiter localement la mettre à disposition en module ou en backnet sans avoir d'accès Internet c'est possible l'Ubitrade et CloudWizard sont-ils intégrés dans la CloudGate alors l'Ubitrade est gratuit et disponible et il faut le rajouter il n'est pas de base installée mais on le rajoute assez facilement j'ai une petite note d'application là-dessus CloudWizard il faut le rajouter il y a une question de licence payante dessus 6 grandes zones à couvrir alors plusieurs CloudGate des précautions à prendre ça dépend après quel techno vous utilisez si on parle de LoRa oui il faudra faire plusieurs CloudGate et on pourra couvrir une plus grande zone par contre le cœur de réseau est intégré dans la CloudGate donc il faudra déclarer chaque capteur sur la CloudGate qui va bien la carte LoRa permet-elle de s'intégrer dans un serveur local Shipstack ou Thinkstack local pas Cloud oui il y a on peut on peut utiliser un cœur de réseau externe donc la CloudGate peut fonctionner en ce qu'on appelle en packet forwarder et se connecter à un cœur de réseau qu'il soit local ou distant dans le Cloud ça il n'y a pas de problème est-ce qu'il est possible d'avoir les slides d'enregistrement de la présentation oui bien évidemment vous aurez les slides et vous aurez une petite vidéo résumée une petite vidéo qui sera mise sur YouTube je crois après normalement de la présentation en BLE peut-on implémenter dans la passerelle notre propre parcer de tram à publier sur un QTT dans la foulée oui vous pouvez ça passera par l'UITRAID c'est pas intégré dans Cloud Wizard dans la partie BLE donc ça pourra forcément passer par l'UITRAID mais oui vous pouvez décoder ou vous pouvez faire ce que vous voulez derrière en cas de création d'un capteur Laura do it yourself y a-t-il un moyen de le faire communiquer avec la Cloud Gate oui on peut on peut déclarer un capteur en générique on va dire il y a une option générique générique par contre il n'y aura pas forcément la donnée alors si on parle avec Cloud Wizard pardon je parlais à Cloud Wizard on peut mettre en générique le capteur par contre il n'y aura pas le décodage puisqu'on ne connait pas le capteur après si vous passez uniquement par l'UITRAID vous déclarez un capteur générique c'est vous qui faites le décodage derrière il n'y a aucun souci là-dessus en downlink Laura One est-il possible de faire du replace au lieu du FIFO dans la file d'attente non je ne crois pas qu'il soit possible de faire ça normalement non 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 ça reste une FIFO donc je ne suis pas sûr qu'on puisse faire le replace je n'ai pas vu l'option en tout cas en mode all-in-one embarqué privé sans opérateur possible de configurer le serveur Laura pour les downlink bien évidemment on peut faire les downlink comme on veut alors si on a Cloud Wizard on a depuis l'interface web on peut faire un downlink sinon on peut toujours repasser par l'UITRAID même si j'en ai pas parlé tout à l'heure mais même si vous utilisez Cloud Wizard Cloud Wizard en fait peut aussi avoir certaines limites techniques et donc il est toujours possible de repasser par l'UITRAID pour refaire du trading donc voilà donc on peut faire des choses aussi alors quel est le coût du Cloud Wizard moi je ne suis pas sur la partie commerciale donc je vous renvoie vers notre équipe commerciale pour cette partie là ils pourront vous donner plus d'éléments vous avez un email qui est commercial arroba zerycom.fr qui permettra d'avoir les réponses d'avoir des devis d'avoir tout ça la partie financière c'est pas moi qui gère est-il remisagé que Python soit intégré dans la Cloud Gate bonne question je n'ai pas vu Python je ne crois pas donc je ne sais pas ce qu'il en est une autre question si crash backup restore dispo clé de chiffrement les clés de les clés l'aura par exemple des capteurs sont dans sont stockés en mémoire flash donc normalement si la passerelle est crash il n'y a pas de soucis normalement il n'y a pas de problème mais on peut faire un backup évidemment et restaurer la backup que vous allez faire possible de publier en MQTT Spark Club B je ne suis pas sûr là il faudrait que je me renseigne je crois que c'est une surcouche de MQTT je ne suis pas un expert sur cette partie mais je crois qu'il y a une surcouche là dessus je ne suis pas certain il faudrait il faudrait garder ce qui est disponible je n'ai pas la réponse n'hésitez pas à m'envoyer un email aussi après pour savoir ce qui m'en est et j'irai à la pêche aux infos ok je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions merci pour votre intérêt c'est vraiment toujours agréable d'avoir plein de questions à la fin d'un webinaire je finis sur la petite slide le prochain webinaire sera le 10 mars vous recevrez des invitations le 10 mars à 10h donc ça reste un vol de vendredi comme d'habitude et le sujet sera à décarboner votre industrie grâce à l'IoT donc au travers de cas d'usage et sûrement en partenariat avec un de nos clients donc vraiment un retour de déploiement terrain ce client là vous expliquera ce qu'il a mis en oeuvre pour optimiser les consommations d'énergie et voir où il y avait des soucis sur la consommation d'énergie de ses clients donc n'hésitez pas à vous inscrire vous recevrez les invitations bientôt il me reste à vous dire un grand merci pour votre écoute et vous étiez très nombreux ce matin donc ça fait toujours plaisir n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux sur sur Twitter ou sur LinkedIn on est dispo vous avez l'adresse générique info arrobasericom.com qui permet de nous contacter j'ai pas remis le numéro de téléphone mais vous avez tout sur notre site web ericom.com on est à votre écoute et on est là pour vous aider dans vos déploiements de projets IoT ou autres n'hésitez pas merci encore à tous et bonne journée et bon week-end un petit peu en avance et bon week-end